Bienvenue à toutes et à tous dans votre formation Python. Dans cette vidéo, nous allons en apprendre un peu plus sur les variables. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une variable ? Une variable est un élément fondamental en programmation. Elle permet de stocker et de manipuler des données de manière dynamique. D'où ton nom de variable. En parlant de nom, il y a certaines règles à respecter pour le nommage des variables. Une variable doit commencer par une lettre ou un underscore. Elle peut contenir des chiffres, mais pas en premier et pas d'espace. Par exemple, si j'écris ma variable, c'est correct. Si je mets 1, c'est toujours correct. Si je mets un espace, ce n'est plus correct. Et si je mets un 1 ici, ce n'est plus correct du tout. Pour remplacer les espaces, il faut mettre des underscore. Donc là, ma variable est à nouveau correct. C'est là qu'interviennent les conseils pour choisir des noms de variables. Il faut que le nom soit descriptif et explicite. Il reflète clairement ce à quoi elle fait référence. Donc, ma variable 1 n'est pas très claire. Je vais préférer l'appeler âge si je parle d'âge. Nom, si je veux parler d'un nom, etc., etc. Il faudra utiliser l'anglais le plus souvent possible. C'est recommandé pour une meilleure compréhension par un large public. Mais dans cette formation, nous allons écrire en français pour que vous ne soyez pas perdus si vous n'êtes pas bilingue et pour éviter les quiproquos avec d'autres noms en anglais. N'utilisez pas des mots réservés. Les mots réservés sont, par exemple, print, if, will et plein d'autres mots que Python est le seul à pouvoir gérer. N'utilisez surtout pas ça en variable, car vous pourriez casser votre programme. Maintenant, voyons les types de données. Et nous aurons notre âge, exemple, qui sera égal à pi 10. Notre nom qui sera égal à pi. Une autre variable qui sera pi, qui sera égal à 3,14. Et une variable qui s'appellera vraie-cala-o. Alors, pour connaître le type d'une variable, c'est très simple. Il suffit d'utiliser les fonctions print et type. Donc, la fonction print, elle permet d'afficher dans le terminal ce qu'on lui donne en argument. Donc là, je vais lui dire affiche-moi hello. Je lance. Elle m'affiche hello. Si je lui dis de m'afficher âge, elle va m'afficher la valeur de âge qui est de 10. Maintenant, admettons que je veuille savoir le type de âge. je vais utiliser dans le print la fonction type. Je vais lui donner en argument entre parenthèses la variable âge. Elle me rend un int. Un int, c'est un nombre entier. Il y a l'abréviation de integer. C'est tout ce qui n'est pas un nombre décimal. Alors, ensuite, je peux lui passer la variable nom que j'ai très mal écrite, du coup. J'ai corrigé ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis une majuscule. Voilà. Donc, il me dit que c'est une classe str. Les classes str sont l'abréviation de string. Il veut dire chaîne de caractère. En effet, c'est bien une chaîne de caractère. Elle est reconnaissable parce qu'elle est entre guillemets. Par exemple, si là, je mets 10 entre guillemets et que je lui demande de me retourner âge, il va me dire que c'est une classe str. Car c'est devenu une chaîne de caractère et plus un nombre. On verra tout ça beaucoup plus tard. On va voir avec pi ce que ça nous donne. Ça nous donne un float. Alors, les floats, c'est les nombres décimaux. En effet, pi est un nombre à virgule. Maintenant, on va lui passer vrai. Et ça nous retourne bool. Alors, bool, c'est l'abréviation de booléen. Un booléen, c'est juste vrai ou faux. 1, 0, on, off. Il n'y a que deux choix possibles. Maintenant que nous savons tout ça, nous pouvons partir sur la réassignation de variable. Alors, je vais enlever tout ça. je vais appeler x égale 10 et juste en dessous, je vais mettre x égale 20. Je vais demander un print de x. Il me retourne 20. Alors, pourquoi il me retourne 20 ? C'est très simple. Python est un langage de type dynamique. C'est-à-dire que la variable x qui valait 10 peut être changée pour valoir 20. Mais, ça, c'est tous les langages qui le font, vu que c'est le concept même d'une variable. Là où Python est différent, c'est que je peux lui mettre x égale test. Donc, je transforme un entier en une chaîne de caractère. Je mets print. Il affiche bien test. Voilà la grosse force du langage Python. C'est que d'un entier, on peut passer à une chaîne de caractère ou un float ou un boolean. Alors maintenant, nous allons passer à l'attribution de variables à partir d'autres variables. Nous avons vu que nous pouvions modifier notre propre variable. Et si je mets y égale x que je demande d'afficher y ou il va m'afficher la valeur de x qui est de 10. si par exemple je lui mets 20 à x il me ressortira 20. Par contre, si je mets x égale 30 après l'assignation de x à y y reste 20. et ne change pas parce qu'il faudrait que je le mette avant pour que y puisse prendre en compte x. En fait, Python est un peu comme nous. Il lit de haut en bas. Il ne va pas aller chercher à droite à gauche. Il lit de haut en bas de manière logique. Ce qui nous permet de passer d'ailleurs sur les attributions multiples. alors pour une attribution multiple ça va bien nous arranger qu'il lise de gauche à droite comme nous. Donc nous allons mettre a virgule b virgule c vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Vous mettez un égal pour dire que vous déclarez votre variable. Alors pour a on va mettre 5. On va mettre un entier. Pour b on va lui mettre une chaîne de caractère. Donc on va lui mettre test. Et pour c on va lui mettre un boulet. On va lui mettre false. Donc si je lui demande de me dire ce que vaut a il va me retourner que a vaut 5. Si je lui demande pour b il va me dire que ça vaut test. Et pour c il va me dire que ça vaut false. Voilà. Alors je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'il y avait besoin de comprendre en base pour les variables. Il est nécessaire de savoir que comprendre ces concepts de base sur les variables ça vous aidera à manipuler et gérer les données de manière efficace lors de la programmation. Pour la prochaine vidéo ça sera les opérations que nous verrons et je vous dis à bientôt. pour la prochaine vidéo.